Yes, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à FreeHide Québec. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo technique, je vais vous parler d'un petit engin qui s'appelle le Choc Whiz. En gros le Choc Whiz c'est un item qui va faire des lectures sur vos suspensions à air et vos amortisseurs. Et en gros avec votre smartphone, il va vous faire des suggestions d'ajustement pour vos suspensions. Donc j'ai mon Choc Whiz qui est installé juste ici, sur ma fourche. Donc j'ai fait l'installation à la maison, c'est une installation qui prend quelques petites minutes. Donc ça ici c'est le Choc Whiz, on va donc gonfler notre fourche à la pression recommandée. Donc j'ai gonflé ma fourche à 47 PSI selon les recommandations de la compagnie. Donc on va partir le Choc Whiz avec le téléphone, on va aller faire une coupable de petit rône et on va regarder les suggestions qu'il nous fait. Donc on va ouvrir l'application Choc Whiz juste ici. On connecte notre Choc Whiz. Une chose qui va être importante avant de partir, ça va être de dire à l'application comment est-ce qu'on veut rider. On peut avoir un ajustement qui va être simple comme ça ici. Donc équilibré à gauche, joueur à droite ou personnalisé. On va avoir un petit peu plus de données. Donc du très doux au très ferme. Du stable au plus actif. Donc je suis un rider assez actif, on va y aller avec ça. Je vais y aller, une coche plus doux et on peut voir présentement, il y a 46 PSI dans la fourche. Et on va faire démarrer une nouvelle session. Donc le téléphone est prêt. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Qu'est-ce qui est important? C'est de se trouver un petit segment qu'on peut laper une couple de fois. Je vous suggère un petit segment qui peut durer peut-être une minute, une minute et demie dépendamment. Et ça doit ressembler un petit peu au style de riding que vous faites d'habitude. Donc c'est le genre de segment qui pourrait avoir des roches, des racines. C'est important d'avoir un petit peu de vitesse. Et c'est le fun d'avoir des zones qu'on peut utiliser la fourche à son maximum. Donc proche du pot à marte qu'on appelle. Si le segment est trop court, il ne vous donnera pas des lectures assez précises. Donc je suis présentement à la vallée, secteur Saint-Raymond. On va aller faire la petite Tommy Paquet. C'est une piste que je peux l'appuyer assez facilement en quelques minutes. On va aller faire une première ride et on regarde ce que c'est ça. Bon. On va faire une petite run dans le Tommy. On se voit de chez comment ça freinnoir un peu. Je ne peux plus être oublier. Oh, je pense que j'aime ça. Donc là, il y a plus de deux jours, le réseau est encore un peu humide. Donc, alors, on voit ici, j'ai pas tout utilisé mon travail. C'est sûr que je n'ai pas eu de gros zones de compression. Alors, il y a confiance à 49%. Donc ici, c'est peut-être fou un petit peu, je m'en excuse. Ça dit que je pourrais retirer un petit peu d'air. Donc, jaune. Il me dit que je pourrais enlever 5% d'air. Je pourrais enlever à peu près un 2 PSI. Il me dit aussi que je pourrais relancer ma vitesse. Je pourrais augmenter mon low speed et je pourrais ralentir mon speed. Ça fait que là, ça fait beaucoup de données en même temps. Si vous avez d'habitude, il suggère de changer une donnée à la fois. Là, je suis un petit peu plus habitué. Moi, ça ne me stresse pas. Je vais enlever un petit peu ici d'air. et je vais mettre un petit peu plus de rebond. On remonte en haut et on réessaye ça. Un petit clic. Je ne le fumerai pas, mais je vais enlever un petit peu ici. On est dans le sabot cette fois-là. C'est mou. Le virage est crasé comme je t'arrivais dedans. On va se watcher. On va voir ce que notre choc quiz nous dit. Alors, il nous dit que notre pression est bonne. Il nous dit que notre rebond est bon. Il dit que notre compression est peut-être un petit peu raide. Donc, il faudrait que j'enlève un clic. Hum, intéressant. Il dit que presque tout est correct. Wow. That's cool. Sinon, on peut vous dire un petit peu qu'est-ce que c'est les principales bugs. L'effet de pro-go, l'effet de bourrage. Bonjour, ma blonde. Le rebond. Ça fait que je vous explique plusieurs petites données comme ça. C'est super, le fun. Ça fait que je pense que ça va être la fin du test pour l'instant. Ça fait que ça vous montre un petit peu comment le choc quiz fonctionne. Ça fait que c'est un bel petit outil pour pouvoir tuner vos suspensions à air, vos amortisseurs. Évidemment, si vous avez un coil, ça ne marchera pas. Mais ça peut être une très bonne partance si vous changez de suspension, changez de travel ou si vous commencez et que vous êtes un petit peu moins à l'aise. Des fois, j'ai le mien. Si vous avez quelqu'un qui veut s'en servir pour la fin de semaine, je vais peut-être vous le louer, vous le prêter, quelque chose comme ça. Ça fait que je suis à me revenir avec ça. Et sinon, on se voit dans le prochain épisode de Faire Québec. Salut, guys!